Mawla yasalli wa sallim da'iman abadan ala habibika khayril khalqiku Assalamu alaikum mes frères et sœurs Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons évoquer certains exemples de la troisième sorte d'apostasie qui est celle qui a lieu par la parole comme insulter Allah ou lui attribuer l'injustice ou dire Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela, dans le sens de l'objection Lui attribuer un fils par la parole même s'il ne croit pas que Dieu a vraiment un fils Ou insulter ou maudire un des prophètes ou un des anges Ou dire, crée-moi cela comme Allah t'a créé Ou dire, je ne suis pas musulman, que ce soit en plaisantant ou sérieusement Ou maudire l'islam en disant à musulman cette parole, par exemple, en comprenant le sens de sa parole Et à l'amdine ou mouk, ce qui a pour sens que Dieu maudisse la religion de ta mère Les paroles qu'il faut sortir de l'islam sont très nombreuses et on ne peut les énumérer complètement Sachez aussi que la colère et l'ignorance ne sont pas des excuses Je vous rappelle que l'apostasie est ce qui rend l'islam d'une personne et la nulle L'imam el-Nawawi, dans son livre, Raouda touta libin, a dit Si un homme s'emporte contre son fils et le frappe violemment Et qu'un autre lui dit, n'es-tu pas musulman ? Et s'il répond délibérément, non, il a apostasie C'est-à-dire que la colère n'est pas une excuse Si une parole de mécréance est dite volontairement, mène dans un grand état de colère Un grand savant musulman a dit Personne n'est excusé pour son ignorance au sujet de ce qui entraîne la mécréance Après avoir abordé les trois sortes d'apostasie Nous expliquerons-nous un prochain rappel ce qu'il convient de faire pour une personne qui a commis l'une de ces choses Restez donc attentifs à nos nouveaux rappels chaque vendredi Barakallahu fikum Wassalamualikum Wassalamualaikum Wassalamualaikum